Je vais vous présenter un bilan de mes observations participantes. Je vais vous faire une présentation d'une vision d'une praticienne-chercheure. J'ai quand même quelques années d'expérience dans les organisations pour la gestion de connaissances. Et j'ai toujours été préoccupée par le fait de comprendre où se situe mon client, l'unité administrative auxquelles je me réfère pour l'aider à mieux gérer l'information ou les connaissances. Et puis, pour pouvoir évaluer ce positionnement-là, j'ai développé un modèle lorsque j'ai fait mon doctorat en sciences d'information que j'ai terminé en 2007. Alors, c'est un modèle qui est basé sur le modèle de maturité, le CMMR. Alors, je vais vous présenter ma question. Dans le fond, là, c'est est-ce que le web sémantique peut nous aider à comprendre la maturité informationnelle ou la maturité de la gestion de connaissances dans les organisations? Je crois qu'avec ce qu'on a entendu depuis ce matin, on commence à avoir des pistes pour se bien comprendre où est-ce qu'on s'en va lorsqu'on veut évaluer la situation et pouvoir aussi projeter vers où on veut s'en aller. Donc, je vous présente mon modèle conceptuel qui est un modèle construit qui a quand même quatre briques, quatre grosses briques. C'est les cinq niveaux de qualité des données ouvertes liées qui a été exposé en premier par Tim Berners-Lee en 2006. Et maintenant, il est reconnu comme étant les Five Stars. C'est utilisé par CECAM qui est un outil, une plateforme de diffusion de données ouvertes pour donner un ratio au niveau de l'ouverture des données. Alors, c'est un outil d'évaluation qui est intéressant. Alors, on le voit dans la page web du web sémantique, on va retrouver ces niveaux-là. Il y a aussi tous les concepts que j'ai séparés de la gouvernance des données qui va de fragmenter dans les silos à holistique, une gestion plus globale. Et aussi la prise en charge de la qualité des données dans l'organisation. Qui s'occupe, qui gère, qui dirige la gestion de la qualité des données? Et ça va des TI jusqu'à uniquement les métiers. Et je mets les métiers au pluriel parce que maintenant, on est dans des démarches beaucoup plus multidisciplinaires qu'auparavant. Et enfin, je vais vous présenter les niveaux de maturité en gestion de connaissances. Je pars de ce résultat-là de 2007 et je vais faire évoluer cette réflexion-là pour vous présenter un outil d'évaluation que je propose, bien entendu, et que je voudrais expérimenter sur différentes autres observations qui vont nous aider à évaluer la maturité de la gestion de connaissances grâce à l'usage du web sémantique dans les organisations. Alors, les cinq niveaux de qualité des données ouvertes liés, donc c'est le graphique de Tim Berners-Lee. On l'a déjà connu au tout début, c'était les cinq étoiles qui étaient en colonne. Et Tim Berners-Lee nous a expliqué les choses. Vous avez ici, dans cette infographie-là, qui a été reprise par le comité organisateur, les résultats ou les choses plus accessibles par les gens ordinaires pour ces étapes-là. On voit que c'est un escalier. Effectivement, c'est des étapes, des étapes incrémentales. On fait une progression. Comme une personne qui apprend, on apprend des choses de plus en plus sophistiquées, de plus en plus complexes. Alors, le premier niveau, là, on est en web sémantique et non pas en technologie sémantique. Je fais une différence parce que la technologie, c'est, bon, tous les mécanismes, les structures, tout ça. Mais dans le web sémantique, il y a la dimension web et ouverture, qui est, pour moi, une caractéristique importante. Et c'est la première étoile au niveau de la qualité. Dans le web sémantique, disponible sur le web, bien entendu, mais il faut que ce soit avec une licence ouverte. Alors, la licence ouverte, c'est généralement défini par l'Open Knowledge Foundation, qui a un comité international sur l'Open Definition. On connaît beaucoup le Creative Commons. Vous avez ici le Creative Commons by la personne, donc on doit donner l'attribution, et la rétroaction, c'est le share alike. Donc, ça, c'est la licence qui a le plus de restrictions possibles pour être ouverte. Dès qu'il y a une autre restriction, comme pas de commercialisation ou pas de modification, on n'est plus dans une licence ouverte. Alors, déjà là, il y a un niveau de compréhension quand les gens font du web et des données ouvertes. Il faut vraiment, c'est la première étape. Beaucoup de données diffusées dans les données ouvertes ne sont même pas des données sous licence ouvertes. Alors, on a comme un petit problème, déjà là, au départ. Alors, on voit là qu'on est au niveau de l'enfance quand on regarde la qualité des données. Bon, l'exemple de PDF, oui, c'est intéressant, mais il faut savoir dans les organisations qui et comment ont produit les documents PDF. On va prendre un document Word, par exemple, on va peser sur un Python ou l'envoyer à un infographe qui va nous faire un document. Si l'infographe ne pense pas à la pérennité, va détruire le document d'origine et va publier le document PDF. On voit déjà qu'on a un petit problème. On peut difficilement revenir et rééditer le document. Ou encore, c'est des photographies. On photographie et on fait des photographies de documents qui sont sur du Word et on en fait des documents PDF. Alors, vous voyez que ce n'est pas réutilisable. Alors, c'est peut-être lisible par la machine, mais ce n'est pas réutilisable la plupart du temps. Donc, on a un gros problème de qualité lorsqu'une organisation se dit, bien, je tiveuse avec PDF, c'est une licence ouverte, avec quelques petits bémols. On n'est pas avec une diffusion de données ouvertes avec des licences ouvertes à ce niveau-là. La deuxième étape, données ouvertes, RE, oui, lisible au niveau numérique, mais c'est surtout la structuration. Quand on parle XLS, c'est les chiffriers, donc c'est les tableurs, on a quand même structuré l'information en colonnes. On a donné un titre à nos colonnes. On a fait cet effort-là. Donc, ça, c'est l'autre étape. Mais dans nos organisations, comparer deux chiffriers, c'est déjà tout un travail. Parce que, un, les colonnes, ça peut être du texte, ça peut être des dates, des dates en texte et autres. On a déjà là un problème au niveau des normes. Utiliser la norme date, est-ce que c'est la ISO ou c'est une date inscrite à la même? Ensuite, les intitulés varient. Il y a une grande variation. Donc, on n'est pas capable d'intégrer les différents chiffriers. Donc, la structuration, oui, mais il faut aller à une étape beaucoup plus large, c'est-à-dire d'aller dans des formats ouverts. Mais format ouvert, ça veut dire aussi utiliser des normes. Un exemple, dans l'Open Knowledge Foundation, on fait la promotion des normes comme Open Contracting, Open Spending. Ça, ça veut dire que les organisations, les gouvernements qui veulent publier les appels d'offres ou les contrats ou les dépenses des organisations, que ce soit prévu au public, doivent utiliser des métadonnées communes. Un peu comme le Dublin Core. Le Dublin Core, bon, c'est quand même l'évolution d'une norme bibliothéconomique, ça fait plusieurs années. Mais il faut être en mesure d'utiliser la structuration, mais aussi des normes comme Dublin Core, des métadonnées, des vocabulaires que l'on partage. C'est sûr qu'on peut réinventer la roue à chaque fois. Chaque groupe dans une organisation pourrait avoir sa propre ontologie, son propre vocabulaire. On vient encore avec des tours de Babel. Alors, l'important, c'est la normalisation, d'essayer d'atteindre le plus haut niveau de consensus pour pouvoir échanger. L'esperanto, peut-être que c'est une bonne chose, c'est peut-être réducteur, mais ça permet un niveau le plus bas possible d'échange. Donc, il faut atteindre ça. Actuellement, on voit difficilement poindre ça dans, généralement, les organisations. La quatrième étoile, l'URI. L'URI, on sait, c'est fondamental lorsqu'on entre dans le web sémantique, mais un URI persistent, il ne faut pas qu'il change. Souvent, dans les départements d'informatique, on n'a pas cette préoccupation-là de la persistance des URI. Et puis, bon, en bibliothéconomie, on s'arme beaucoup dans cette voie-là. Puis, il y a des normes, la pure, persistent URL, c'est une norme en sciences d'information qui est travaillée justement pour sensibiliser les gens à avoir des URI qui sont persistants. On va toujours avoir du 404 tout le temps. Ce n'est pas intéressant d'avoir ce genre de réponse-là lorsqu'on fait des recherches. Et enfin, bon, bien, l'étape, les cinq étoiles, c'est les données liées. Bien entendu, les graphes, comme expliquait M. Paquette tantôt, surtout les trois niveaux de graphes qui sont interreliés, qui nous permettent, en fin de compte, d'avoir une machine sémantique qui nous permette de mieux gérer, mieux appréhender notre univers. Mon modèle de maturité, donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est les niveaux de qualité des données ouvertes liées. On pourrait les apposer ou les superposer au modèle de maturité de gestion de connaissances. Alors, ce modèle de maturité-là est basé sur celui du CMMI, c'est Capabilité, Maturité, Modèle Integrated. Donc, ça vient de, ça a commencé en 2006, les études venant de Carnegie Mellon Institute. Maintenant, c'est utilisé beaucoup par les praticiens de la méthode agile, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez ces choses-là. Donc, c'est une progression, c'est une courbe de progression d'apprentissage au niveau des compétences dans une organisation pour faire différents projets. Moi, j'ai utilisé cette courbe-là pour pouvoir identifier la maturité en gestion de connaissances. À l'époque, en 2007, je n'avais pas, dans les XY, la même axe. C'était un axe qui ressemble à celle que M. Parkin nous a présentée tantôt. C'est au niveau de la connectivité, c'est-à-dire la densité des relations dans l'information et de la compréhension. Donc, on avait les niveaux de données, informations, connaissances, sagesse, où là, au niveau de sagesse, ça veut dire que c'est la connaissance qui est vraiment intégrée, où on peut être, on peut identifier la sagesse par les actions, donc un niveau de connectivité très élevé et un niveau de compréhension très élevé. Donc, ça, c'est comme une utopie, là, par exemple, mais ça va bien. J'ai une trop petite tête. J'ai une trop petite tête. Alors, ce qu'on voit aussi, je voulais vous faire remarquer dans ce modèle-là, le CMMI, à l'origine, en 2006, je vais te mettre de main, en 2006, c'était une courbe comme ça. Je vais vous montrer pourquoi il y a une petite courbe bizarre au tout début. Puis, au cours des années, bizarrement, le graphique est devenu plus rectiligne. Puis, là, je me suis posée la question, comment ça se fait? Je pense que c'est des préoccupations infographiques. En infographie, puis ça, souvent, on a ce problème-là dans la représentation des données, dans le transfert des données faites par les professionnels. Puis, quand on veut faire une belle publication qui paraît bien, qui est belle, qui est des belles couleurs, on modifie ou on altère les résultats de visualisation faits par les professionnels. Alors, moi, j'ai vu ça à quelques fois dans les organisations. Mais je pense que pour le CMMI, on a fait cette même chose-là. Donc, au tout début, lorsqu'on regarde les graphiques présentés par les chercheurs, c'est une courbe de cette nature-là. Puis, je tiens à vous faire remarquer, là, qu'entre l'étape 1 et 2, il y a comme une espèce de glissade. Alors, je vais vous expliquer. Il reste combien de temps? Une minute? Cinq? OK. Donc, dans un axe, vous avez la gouvernance des données, donc de fragmenter en silo à holistique globale. Donc, c'est nos organisations, dans le fond, on regarde, là, qui est responsable, les communautés, tout ça. Donc, là, on peut savoir exactement, on travaille-tu en silo entre nous ou si on a une vision plus globale de l'organisation. L'autre axe, c'est plus subtil, c'est qui prend en charge la qualité des données dans l'organisation. Puis là, on a les gens de l'informatique, les TI, et les gens de métier multidisciplinaires de plus en plus. Puis, tantôt, il y a une personne qui posait les questions, c'est justement, c'est toi, Christian, qui disais, les TI, dans tout ça, quel est leur rôle? Bien, c'est un rôle important dans ce modèle-là, quand on a à évaluer la situation. Je veux présenter un projet, je veux démarrer une initiative. Il faut que je comprenne dans quel univers, environnement je suis. Plus on est fragmenté et plus on est dirigé, ou l'omniprésence des TI, mais là, TI, c'est machines et logiciels seulement, plus c'est concentré, moins on reste, plus on reste dans du had-hoc, au niveau du web sémantique. C'est vraiment de l'expérimentation, puis des fois, presque rien. Plus on est en mode de gouvernance de qualité des données par les gens de métier, c'est-à-dire les professionnels, les historiens, les géographes, s'intègrent à l'équipe pour travailler la conception des systèmes, la modélisation de connaissances, connaître quelle est l'expertise, les processus, c'est difficilement les gens de TI qui ont cette connaissance-là, plus on monte dans le graphe. Mais il y a l'autre graphe ici, la gouvernance des données. Quand on est dans un environnement de perturbation, c'est-à-dire qu'il y a des changements de dirigeants régulièrement, ce qui peut arriver, c'est qu'on a de la difficulté à atteindre le niveau 3. On peut faire quelques projets, mais le projet, la personne s'en va à la retraite, par exemple, le directeur de projet, ou on change, la structure de l'organisation change tout au tout, on redescend, c'est une glissade qu'on fait. On observe souvent que, que ce soit en gestion de connaissances ou en web sémantique, on observe, on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on fait du sur place. Alors, plus on est en mode holistique, une vision globale, plus on est intégré, qu'on travaille en collaboration, qu'on a un esprit ouvert, plus on est capable de mener nos projets de façon plus globale, plus mature, et plus on monte dans cette graphique-là, le retour en arrière est de plus en plus difficile. Donc, c'est une façon de pouvoir identifier notre maturité. Ça, c'est beau, mais il faut avoir des critères. Donc, les critères que je propose, c'est les critères de qualité. Donc, on est capable de prendre la grille de Tim Berners-Lee et de regarder nos données. Où est-ce qu'on est rendu? Et l'étape la plus difficile, c'est l'étape de normalisation, d'utiliser des normes, surtout les normes internationales. On peut avoir nos propres normes. On pourrait être un groupe dans une telle région, puis nous autres, on utilise telle norme qu'on s'est fait nous-mêmes. On est dans une étape 2 et 3 de maturité. On n'a pas atteint encore le niveau 4 et 5 de maturité parce qu'on n'épouse pas des normes ou des standards qui sont adoptés par d'autres que nous-mêmes. Donc, il faut vraiment ouvrir puis adopter des façons, des processus, des façons de faire qui sont acceptées par tous, ce qui fait qu'on est capable éventuellement d'échanger avec des chercheurs de France, des organisations d'Allemagne. Même si on a la frontière, la barrière des langues, on peut, parce qu'on adopte des normes, des standards, on peut commencer à échanger, à partager des connaissances. Donc, le Web sémantique, c'est quand même un outil qui nous permet de pouvoir partager, comprendre l'information, la masse d'informations dans laquelle on est de plus en plus. Alors, c'est l'outil que je propose. Puis, disons que moi, tantôt, j'essayais de voir est-ce qu'il y a des contradictions entre ce que j'entends par rapport aux observations que les différents intervenants ont faites et par rapport à mon outil. Puis, je suis toujours, je me sens toujours à l'aise avec cet outil d'évaluation-là. Bien entendu, au niveau des étoiles, pour évaluer la qualité des données, il existe des outils pour pouvoir vraiment analyser la qualité des données, que ce soit l'Open Knowledge Foundation ou Open Data Institute, on fait ce genre de travaux-là pour aider les gens à dire, vous devez faire cette étape-là, vous devez apprendre d'autres façons de faire pour pouvoir échanger avec d'autres. Tantôt, Yves a parlé de Populo. Populo, c'est un exercice de standardisation pour pouvoir échanger des données au niveau civique. Les données, c'est ça, des données civiles, des biens communs, tout ça. Alors, la tendance générale est ça, et la tendance pour le web sémantique, on voit qu'on est dans une progression lente. Bien entendu, c'est très lent, parce qu'on connaît, ici, on peut être très perturbé, on est souvent dans des situations économiques, politiques, sociales, qui font qu'on a de la difficulté, comme société en général, on ne sera pas là dans cinq ans, ça va prendre un peu plus de temps. Des organisations, c'est sûr que des individus, il n'y a pas de problème, des groupes à l'intérieur des organisations, oui, peuvent atteindre un niveau de maturité X, selon l'organisation du travail, la culture des groupes. Les organisations, oui, mais une société, c'est quand même assez long, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors, je vous remercie de votre écoute, et puis, c'est ça, la bibliographie, j'ai une bibliographie qui est disponible dans Zotero, c'est mon outil de travail, alors la présentation va être disponible.